Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau télé d'AiSanté en collaboration aujourd'hui avec Harmonie Mutuelle et justement du rôle des mutuelles, des systèmes de santé et des liens entre les mutuelles et leurs adhérents. Il va être question tout au long de cette émission. La e-santé, les objets connectés sont en train de profondément changer la donne, c'est peu de le dire, d'un point de vue médical bien entendu, d'un point de vue relationnel puisque le rôle des patients lui-même change, d'un point de vue concurrentiel et aussi d'un point de vue économique. C'est ce que nous allons voir avec Julien Lafouillou qui est directeur de la stratégie offre et innovation, Harmonie Mutuelle. Dominique Godard qui est présidente de l'association des patients atteints de sclérodermie, c'est une maladie très douloureuse que vous allez nous expliquer tout à l'heure et vous nous expliquerez aussi ce que ces patients attendent justement des objets connectés. Et puis le docteur Marc Labrunet du CHU de Toulouse, il est spécialiste en réadaptation cardiaque car vous, vous travaillez avec des patients sur des nouvelles modalités de soins des malades grâce à la santé connectée. Vous nous direz comment tout à l'heure. Julien Lafouillou, les objets connectés, il y en a des dizaines maintenant, c'est pas tout neuf, ça fait déjà 4, 5, 10 ans que ça existe. Ils sont dans la vie quotidienne de milliers ou de millions peut-être de patients chaque jour. On peut prendre attention, le rythme cardiaque, le souffre, le nombre de pas effectués dans la journée, la température, des tas de paramètres qu'on va pouvoir analyser en temps réel qui peuvent être transmis directement à un médecin ou un centre hospitalier. En quoi ces objets connectés viennent révolutionner, et j'insiste vraiment sur ce mot, révolutionner le rôle et le business des mutuelles ? Alors peut-être tout simplement un premier élément de contexte, surtout quand on est acteur mutualiste aujourd'hui, notre métier de base c'est l'assurance complémentaire santé, voire presque on est monoproduit aujourd'hui. Dans un contexte où le système de santé évolue fortement, on est de plus en plus encadré, où les comportements de santé changent beaucoup, les personnes ont de plus en plus de connaissances sur leurs propres risques de santé, prennent de plus en plus de mesures sur leur propre santé, notre modèle est forcément percuté. Monoproduit, changement des comportements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les mutuelles, elles assuraient tout le monde quasiment, sans faire de différence entre la personne qui souffre de telles pathologies, celle qui est en bonne santé, celle qui est plus âgée, celle qui est plus jeune et malade. Exactement, la couverture est mutualisée, il n'y a pas d'anti-sélection pour pouvoir être couvert en complémentaire santé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ces changements fondamentaux de nos métiers, être monoproduit ou quasi monoproduit est un véritable danger. Et on est aujourd'hui convaincu que la complémentaire santé, en tant qu'acteur mutualiste, n'est qu'une composante de l'approche de la santé que l'on doit avoir. Alors, la complémentaire santé aujourd'hui, c'est pouvoir accéder à des soins. Mais aujourd'hui, la prévention, l'accompagnement suite à des aléas de santé sont des autres besoins de santé que l'on doit adresser. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à travers ce qui est en train de se passer avec les objets connectés, où le malade se connaît mieux, connaît mieux sa maladie s'il en a une ou pas, et vous, vous allez aussi mieux connaître éventuellement vos adhérents, on peut arriver demain à des mutuelles un petit peu à la carte, où je vais pouvoir m'assurer pour tel ou tel risque ou telle pathologie, et pas m'assurer pour d'autres, où si je suis en bonne santé, je fais des efforts, il n'y a pas de raison que je paye plus cher que celui qui est en mauvaise santé et ne fait pas d'efforts. Alors ça, c'est une solution de facilité d'assureur, ce n'est pas une solution possible pour les mutuelles. En revanche, il y a d'autres opportunités pour vraiment répondre à des enjeux de société, et pas juste avoir des gains économiques. Aujourd'hui, quand on parle de services personnalisés, ce n'est pas juste pour tarifer en fonction de ces comportements de santé. Par contre, on a sans doute vocation à proposer les moyens et les outils pour aider les personnes à être acteurs de leur santé, mais décorréler de notre complémentaire santé. La complémentaire santé est un moyen de se soigner quand on en a besoin, mais aider les personnes à être en forme, ce sont d'autres services décorrélés. Alors ne pas se contenter de rembourser des actes médicaux, mais aller plus loin auprès de ses adhérents et les aider à mieux vivre finalement pour ceux qui sont malades. Qu'est-ce que vous imaginez, par exemple, pouvoir demain donner ou offrir à vos adhérents comme objet connecté en fonction de telle ou telle pathologie ? Pourquoi faire ? Alors, peut-être avant de cibler spécifiquement certaines pathologies ou certains besoins de santé, il y a, je crois, un gros effort à faire sur la démocratisation de l'accès aux objets connectés. La démocratisation, c'est deux éléments forts. C'est un, les informations sur les types d'objets connectés, à quoi ça sert, est-ce qu'ils sont utiles, est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils sont sécurisés, comment ils sont fabriqués, où ? Donc c'est déjà l'information, et est-ce que c'est utile, est-ce que d'autres en ont utilisé, est-ce que ça leur a apporté quelque chose ? Donc ça, c'est le premier élément de démocratisation. Et le deuxième élément de démocratisation, c'est l'accès financier. Alors on n'a pas vocation à rembourser tous les objets connectés santé du marché, parce qu'on aurait les poches vides en trois semaines. Néanmoins, chercher à faciliter l'accès à ces objets connectés en traitant directement avec les fabricants, par exemple, ou en cherchant à négocier des avantages tarifaires pour nos adhérents, ça oui, c'est une piste. Le remboursement systématisé... C'est important ce que vous dites, ça veut dire que demain, la mutuelle peut être une porte d'entrée, alors pour le coup, une énorme porte d'entrée, vu les millions de personnes que vous touchez, pour le fabricant d'objets connectés, pour la personne qui propose du service autour des objets connectés, plateforme téléphonique, coaching ou autre, vous pouvez être la porte d'entrée qui garantit la fiabilité scientifique, médicale, technique de tout cela. Alors c'est un des enjeux. Aujourd'hui, un groupe comme le nôtre, un acteur de santé comme le nôtre, n'a pas vocation à distribuer des objets connectés, ni à les rembourser, à tout va. En revanche, ce qui est extrêmement important en termes d'enjeux sociétal, c'est l'objet de la discussion, c'est l'utilisation à bon escient des données pour accompagner les personnes et apporter des réponses qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'apporter à des mots nouveaux ou mal adressés, à des mots de santé peu ou mal adressés. Donc avant de pouvoir aider les personnes en connaissant leurs données, en tout cas en les accompagnant à travers les services et utilisant leurs données, il faut tout d'abord qu'on démocratise l'accès à ces objets connectés qui permettent d'obtenir les mesures personnelles. On a entre autres dans les objets connectés, des objets qui mesurent si on marche tous les jours, si on peut courir, si on a une activité physique tous les jours. On sait qu'aujourd'hui, l'hygiène de vie c'est une bonne manière aussi de se soigner, qu'il y a des médecins qui demandent à leurs patients de marcher plus régulièrement, d'avoir un peu plus d'activité. Pas toujours facile de changer sa manière de vivre. Est-ce que demain, par exemple, une mutuelle pourrait venir sur ce terrain-là de l'hygiène de vie, d'aider une personne à reprendre une activité physique, faire du sport, via un objet connecté et les encouragements que peut donner l'objet connecté ? Oui, l'objectif est d'accompagner les personnes d'une manière très préventive, pour leur permettre d'être acteur de leur santé. Ce sont des pistes tout à fait possibles dès lors qu'on est assuré de la fiabilité de ces dispositifs. Demain, comment accompagner une personne pour qui les informations sont erronées ou même, finalement, peut sécuriser ? Si demain, n'importe quel pirate peut changer les données, et à la limite même le propre utilisateur, changer ses données pour pouvoir valoriser ses performances, ça n'a aucun sens. Mais effectivement, donner les moyens à nos adhérents pour pouvoir utiliser ces services-là, utiliser ces outils, c'est une vision qui nous paraît pertinente. Je le redis vraiment pour nous, l'objectif ce n'est pas tant de distribuer ces objets, mais de pouvoir proposer les services personnalisés dès lors qu'il y a un besoin. Et je retiens ce mot que vous dites, celui de personnaliser, c'est-à-dire que vous n'allez plus traiter les actes médicaux, les compléments d'actes médicaux de millions de personnes, vous allez devoir aller individu par individu, vérifier, sentir, proposer ce dont il peut y avoir besoin. Alors votre démarche, elle est intéressante, mais il y a aussi la démarche inverse. Il y a une relation de confiance que l'on peut établir avec nos propres adhérents, où ce n'est pas tant nous qui allons leur dire, on a observé ça chez vous, vous devriez faire ça. Non, non, la démarche est plutôt inverse. On a un capital confiance aujourd'hui avec nos adhérents, ils peuvent être en mesure de nous dire, moi j'ai besoin de reprendre le sport après une hospitalisation, j'ai besoin de reprendre le sport parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, ou peu importe l'origine du besoin, et bien aidez-moi, comment pouvez-vous m'aider à reprendre cette activité ? Et moi je vous donne accès à telle et telle donnée que je juge pertinente, mais les autres, vous n'y aurez pas accès. La démarche, elle est plutôt inversée, on ne pique pas les données pour leur dire, faites comme ça, on leur dit qu'on a les moyens de les aider s'ils le souhaitent. Au patient de devenir actif à nouveau, de se rendre responsable, et puis d'aller vers vous. Ce point est extrêmement important, c'est vraiment le service qui va changer notre approche et notre modèle économique. Docteur Marc Labruni, vous êtes cardiologue, vous, CHU de Toulouse, on voit à quel point les objets connectés viennent révolutionner quand même. Le business model, l'activité, le cœur même de métier d'une mutuelle, est-ce que c'est le cas aussi pour vous qui êtes praticien en hôpital ? Alors moi je suis médecin rééducateur, dans le domaine de la réadaptation cardiovasculaire, mais neurologique aussi, et cancérologique. Donc effectivement la question c'est, est-ce que les objets connectés sont en notre quotidien ? Vous direz non. Voilà, c'est peu de patients actuellement qui utilisent dans mes consultations. C'est quoi, c'est du gadget pour geek alors ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne peux pas dire et affirmer que la majorité de mes patients utilisent des objets connectés. Je crois qu'il y a vraiment un phénomène, une vague d'objets connectés qui est en train d'arriver, qui probablement va se généraliser à beaucoup de domaines. Ça reste quand même majoritairement du grand public. Dans le domaine de la santé, ça commence à venir. J'ai quelques patients qui effectivement commencent à utiliser des capteurs de tension, des capteurs de fréquence cardiaque, etc. Des balances connectées, ça arrive aussi. Mais on n'a pas encore la démarche de globalisation par ces objets connectés. Et néanmoins, nous, nous sommes assez confiants dans le potentiel que ça peut représenter pour suivre des patients, et en tout cas les motiver. Alors voilà, peu de patients, vous dites actuellement, utilisent des objets connectés. En revanche, vous êtes convaincus que ça va arriver et que ça pourra aider vos patients dans les prochaines années. et vous travaillez aujourd'hui sur une nouvelle manière de faire le lien avec ces objets connectés. Tout à fait. En fait, on est parti de plusieurs constats. Donc déjà, beaucoup de gens, on parle paradoxalement des téléphones, des smartphones maintenant majoritairement. Je dirais, là, c'est la majorité de mes patients. Et donc, cela dit, l'objet connecté n'est pas forcément utilisé dans ce cas-là. Donc la fonctionnalité du smartphone n'est pas totalement utilisée. Donc ça, c'est le premier constat qu'on avait. Et d'un autre côté, on sait que quand on donne un objet, parce qu'on l'a testé aussi, par exemple, sur l'activité physique, quand on donne des clés, par exemple, d'accélérométrique à des gens qui sortent de programmes de réadaptation à l'effort, on sait qu'on les motive plus à un an. On a un impact sur leur observance au long cours. Donc vous voyez, il y a une sorte de gap où on a des gens qui n'utilisent pas encore ces objets, mais on sait très bien que si on leur propose, ils vont être capables d'améliorer leur impact sur la santé. Alors, le problème, c'est comment on arrive à rejoindre ces deux situations. Donc moi, je suis persuadé que l'objet connecté n'est qu'un outil, finalement. Et je pense que cet outil doit être intégré dans une démarche. Donc le fond du problème, il est là. Et comment arriver à mettre en place une démarche ? Il faut que tous les acteurs soient concernés. Vous êtes très critique, d'ailleurs, pour l'instant, sur certains objets connectés, en disant qu'il y a beaucoup d'industriels ou de techniciens qui se sont fait plaisir en les fabriquant. Peu sont malheureusement partis des besoins réels du patient et de ce que vit le patient au quotidien. Exactement. Le cerveau de l'ingénieur est incommensurable. Je crois qu'on peut imaginer... Et c'est tout son charme ! Et c'est tout son charme, je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est que les besoins réels des patients ne sont pas souvent ciblés. En tout cas, on n'est pas, à mon avis, assez parti des besoins des patients pour arriver à une solution utilisable au quotidien. Qu'est-ce qui vous manque, par exemple ? Qu'est-ce que vous aimeriez demain si vous aviez la baguette magique de l'ingénieur ? Mettre en place pour les patients que vous voyez au quotidien ? Je pense que les ingrédients, on les a. C'est-à-dire que tous les capteurs, toutes les mesures qu'on peut faire, elles sont là. Maintenant, est-ce qu'elles sont fiables ? C'est une question. Nous, on a l'habitude d'utiliser des outils pour mesurer certains éléments, la pression artérielle, etc., la fréquence cardiaque. Mais on part souvent sur des outils avec normes médicales qui ont une certaine garantie en termes de fiabilité. Là, on part sur des objets grand public dont on parle. Est-ce qu'ils sont aussi fiables que ce qu'on utilise d'habitude ? Ça, c'est une première question. Mais je pense qu'on a largement de quoi établir déjà des bonnes choses pour des patients. Par exemple, très concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Concrètement, sur la fréquence cardiaque, par exemple, nous, on est prescripteur de cardiofréquence mètre. Il y a plus de deux patients sur trois qui vont finir par acheter un cardiofréquence mètre avec une ceinture. et ça va les aider à mettre en place un programme d'activité physique de manière sécure et efficace. Par exemple, si on avait possibilité de recueillir de manière fiable et intégrer dans des outils, des applications et recueillir des informations pour nous après les analyser et voir si c'est fiable ou pas, ça, ça serait très pertinent. Et puis, on peut multiplier comme ça les démarches, etc., à volo. Simplement, on va avoir une foule de données et après, il va bien falloir digérer ces données et les utiliser pour proposer. Là, ça n'existe pas encore, malheureusement. On n'a pas encore les moyens de faire ça. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'on peut tout mesurer. Mais encore une fois, à quel est sien et dans quel besoin du patient ? Comment les analyser ? On ne peut pas faire d'objets connectés sans les professionnels, bien sûr, qui peuvent les prescrire et qui vont les utiliser. On ne peut pas en faire non plus sur les patients. Dominique Godard, vous êtes présidente, vous, de l'association des patients atteints de sclérodermie. Un tout petit mot, peut-être, pour expliquer ce qu'est cette maladie qui est une maladie rare. Oui, c'est une maladie rare auto-immune qui, le fonctionnement, c'est une fabrication excessive de collagène qui va se poser sur tous les tissus et les enrédire. Donc, ça peut être la peau, mais ça peut être aussi tous les organes. Donc, ça entraîne encore aujourd'hui des décès puisqu'il n'y a pas de traitement curatif. La peau devient très, très raide avec cette maladie et un organe peut devenir très, très raide aussi. Il perd toute son élasticité. Donc, le cœur ne fonctionne plus. Les poumons, on est obligé de passer avec de l'oxygène et ne plus pouvoir vivre correctement au quotidien. On peut vivre avec, comme on a dit tout à l'heure, avec une maladie chronique, mais on vit plus ou moins bien. Donc, ça peut être aussi une idée d'améliorer les choses. Vous êtes en attente, vous, d'objets connectés. Vous utilisez peut-être déjà des objets connectés. Personnellement, oui, mais c'est des objets tout venant, comme disait le docteur, pour la marche, pour le cardio-fréquence-mètre. C'est-à-dire, attendez, c'est intéressant. Vous mesurez, vous, votre marche avec des objets connectés ? Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé de faire de la marche pour pouvoir garder l'élasticité de mes muscles. Donc, je ne marche pas tous les jours, je fais ainsi dans la maison, mais j'essaye de faire une ou deux marches par semaine et je marche avec l'appareil. Donc, cet appareil, pour vous, en tout cas, ce n'est pas du gadget, ce n'est pas du gadget de geek ? Non, mais par contre, il ne me sert qu'à moi. Les données ne sont transmises de nulle part, ne peuvent être exploitées nulle part. Je peux dire aux médecins, cette fois-ci, j'ai eu un problème, mais je n'ai pas d'éléments à transmettre. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce qu'on entendait, par exemple, avec Julien Lafouillou tout à l'heure ? Finalement, notre rôle de mutuel, il va peut-être changer dans les prochaines années. On ne va pas se contenter de uniquement rembourser des actes médicaux. On a peut-être un travail d'éducation thérapeutique, d'aide, de soutien moral du patient, de pouvoir lui envoyer des objets connectés. Vous percevez cette idée de quelle manière ? De deux façons différentes. Une qui me fait peur, parce que j'ai un peu peur que les outils connectés ne fassent une sélection chez les malades, de par leurs atteintes, qui ne soient plus prises par tel ou tel mutuel. Donc ça, c'est un petit peu le souci. Par contre, je pense que ça peut apporter beaucoup. Nous faisons déjà de l'éducation thérapeutique dans l'association, et on s'aperçoit que c'est très important. Le patient est très demandeur, être acteur de sa maladie, la prendre en charge, et on la vit beaucoup mieux quand on peut agir. Donc si en plus on a des aides connectées et techniques, pourquoi pas ? J'ai l'air fouillou comment on va réagir. Effectivement, c'est séduisant, parce que là on s'aperçoit qu'on n'est pas dans du gadget. C'est une maladie, il faut marcher. Madame l'utilise, elle se mesure, elle gère sa maladie toute seule. Et d'un côté, elle a peur, demain, de ne pas être remboursée ou de ne pas être aidée financièrement. Puis elle peut se le permettre, mais il y a peut-être d'autres malades qui ne peuvent pas se le permettre. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas d'anti-sélection. Déjà, nos statuts, il est impossible pour nous de faire cette anti-sélection en fonction de l'état de santé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est des nouveaux outils, des nouveaux moyens que l'on va chercher à proposer aux adhérents, aux personnes qui en ont besoin pour les aider à être acteurs de leur santé ou à être accompagnés en cas d'aléas de santé. En aucun cas, il est possible pour nous, notre code nous l'interdit formellement, d'associer ces types de services dans une tarification ou une sélection. En revanche, ça vous fait de la dépense supplémentaire s'il faut rembourser certains objets connectés auprès d'adhérents. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas forcément dans l'idée de systématiser les remboursements de tous les objets connectés. Il y aura forcément une liste en fonction de certains dispositifs médicaux. Si le régime obligatoire rembourse, forcément que notre métier implique à faire les remboursements complémentaires. Et c'est pour ça que je disais qu'on souhaite plutôt se positionner sur le service et l'accompagnement décorrélé de la complémentaire santé. La complémentaire santé est un moyen d'accéder aux soins. Les autres services sont des moyens d'être acteurs de sa santé ou autre. Dominique Godard, est-ce que vous êtes rassurée ? Oui, mais j'ai une autre question. Quand vous parlez des objets connectés, tout ce que j'ai entendu depuis hier, on parle d'objets connectés pour des maladies comme le cancer, comme des maladies cardiaques qui touchent un grand nombre de patients. Quant au moins, je représente 1 000 patients en France, 10 000 malades en France. Est-ce que c'est intéressant pour vous de mettre au point des objets connectés pour ce nombre de patients qui ne vont peut-être pas tous l'utiliser non plus ? Et surtout, comment peut-on faire pour travailler en partenariat ? J'ai une question précise. Évidemment, on n'a pas forcément vocation à court terme de développer nos propres objets connectés. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre ce métier qui est l'industrialisation de ces objets connectés, mais on n'en a pas cette expertise. Donc, on la développe à travers des partenariats stratégiques, mais il nous faudra encore un petit peu de temps. Néanmoins, aujourd'hui, on est plutôt sensible à des partenariats avec des personnes qui développent ce type de solutions pour chercher à les évaluer. Ont-elles un intérêt ? Déjà, les mesures qui sont faites sont-elles utiles ? Les capteurs utilisés ont-ils une pertinence réelle ? Et si, effectivement, la réponse et le service que l'on peut apporter pour accompagner les personnes sur la durée ou même ponctuellement avec une valeur ajoutée pour la personne existent, c'est tout à fait envisageable. Marc Labrunet, c'est intéressant. On a beaucoup fait rimer objets connectés avec mesures, rythme cardiaque, le souffle, la température, tout ce que l'on veut. Là, on entend plutôt des patients qui disent objets connectés avec amélioration de la qualité de vie, avec pourquoi pas éducation thérapeutique, avec d'autres types de services. Ça, je suppose que vous êtes très sensible. Absolument. Alors, pour aller, je reprends un peu les éléments qu'a dit Julien. On a déjà une démarche qu'on est en train de développer avec une association de patients sur les maladies cardiovasculaires pour essayer de développer justement une évaluation de ces objets. Donc, ça répond un peu à la logique que vous abordiez. après, pour répondre à votre question, effectivement, je conçois que finalement, ce qu'on veut créer en fait, est vraiment un service à la personne. Je l'incite sur le mot, c'est un service à la personne. Alors, par exemple, très concrètement. Et pour vous donner une image, à mon avis, caricaturale, mais quand même un peu vraie dans ma tête, une maladie est un sacré problème de sa qualité de vie, effectivement. Un jour ou l'autre, une maladie chronique vous détruit tout ce que vous avez et donc vous êtes obligé de vous reconstruire. On peut imaginer que finalement, la solution que vous allez proposer va faire que votre maladie presque devienne un avantage. J'exagère, c'est caricatural. Mais je veux dire qu'il faut que les gens, en fait, quand ils reçoivent ce genre d'outil et qu'ils l'utilisent au quotidien, puissent vraiment trouver un intérêt sur des services au quotidien. Alors, on peut en imaginer plein. Par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, par exemple, sur les régimes alimentaires, on a vraiment des difficultés à mettre en place certains régimes sans sel, par exemple. On peut très bien imaginer qu'on développe des services, par exemple, en évaluant certains restaurants qui sont capables de vous fournir un repas sans sel dans une ville. Et vous pouvez imaginer comme ça que vous vous déplacez dans une ville et vous trouvez le restaurant qui est capable de vous fournir ce type de régime. Et ça, c'est aussi une véritable aide pour le patient, bien vivre au quotidien. Oui, je pense qu'il faut voir plus la problématique via l'angle de service à la personne qui est vraiment utile. Et après, là-dessus, vous pourrez rajouter éventuellement des capteurs de santé, de mesures. Mais la personne sera vraiment un droit d'intérêt fondamental à l'utiliser au quotidien. Je ne pense pas que le capteur de la mesure en question soit... Il ne faut pas être omnibulé par ce capteur entre guillemets qui, encore une fois, est l'émanation d'une belle pensée d'un technicien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il faut revenir à des réalités, c'est-à-dire le terrain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien. Ce n'est pas nécessairement d'avoir la fréquence cardiaque en permanence ou le nombre de pas, etc. Il faut aussi réfléchir à sa vie quotidienne et à l'ensemble de ses éléments. Ce que vous dites sur le régime sans salle est intéressant. Pourquoi pas une application pour trouver les restaurants qui proposent des repas sans seuls dans une ville et il y a beaucoup de monde qui est concerné par la chose. Ça veut dire qu'on ne se focalise plus sur un indicateur, un objet, on prend un recul énorme et tout d'un coup on voit un patient dans sa globalité et un parcours de soins du patient. C'est totalement ça. C'est un parcours de soins et je crois que, là encore, les médecins sont vraiment en retard. En retard parce que, tout simplement, ils sont victimes de leur formation. La formation dans le domaine de la santé, c'est quasiment le néant. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'était il y a 10 ans. Ça commence à paraître mais de manière très timide. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Effectivement, il y a des démarches mais je pense qu'il faut arriver à construire aussi avec les jeunes. Je pense que, dans la démarche de création de ces objets, il faut mettre très tôt ceux qui sont assez utilisateurs, c'est les jeunes en train d'être formés. Je pense évidemment aux internes, aux externes, en médecine qui pourraient être tout à fait porteurs de projets dans ces domaines-là et du coup, parce qu'après, c'est eux les utilisateurs parce que nous, on est déjà un temps en arrière. Jeunes praticiens mais aussi les jeunes malades parce que les jeunes personnes sont les vieux malades de demain mais eux seront nés avec ces objets connectés. C'est une démarche collective. On n'y arrivera pas que par un corps de métier, il faut vraiment mettre autour de la table plusieurs intervenants. Toute dernière question rapide, on a beaucoup parlé d'objets connectés pour connecter le patient et son soignant, son praticien. Il y a un autre aspect, je sais, qui vous intéresse particulièrement, c'est l'objet connecté qui connaît les praticiens entre eux, les soignants entre eux parce que là, vous dites, on a aussi un bel effort à faire. Tout à fait. Il y a des exemples concrets. Finalement, quand un soignant veut communiquer avec un autre soignant, comment il fait ? Soit il prend son téléphone, soit il écrit un beau courrier. Le problème du courrier, c'est que ça arrive 15 jours plus tard et le problème du téléphone, c'est que la personne n'est pas forcément disponible. On peut très bien imaginer qu'une application soit le vecteur d'un message. Quand vous laissez un message, n'importe, audio, le patient enregistre le message audio du médecin avec le médecin en direct et le patient est le vecteur de l'outil et va pouvoir faire écouter le message et la question posée. On peut très bien imaginer des outils comme ça qui facilitent encore une fois la communication. Je reste persuadé que la communication est l'objectif de finalement à atteindre pour le développement de ces objets. La communication est vraiment un problème en santé actuellement. On a du mal à communiquer entre soignants et entre soignants-soignés. Ne pas se focaliser uniquement sur la technique, sur la vérification de la sécurité technique mais aussi sur les usages de ces objets. Julien R. Fouilloux, juste pour clore ce programme, il y a un mot finalement qui est un peu sous-entendu derrière tout ce que l'on dit depuis le départ, c'est la notion de confiance. Avoir confiance dans les objets aussi bien pour les soignants que pour les patients. Avoir confiance dans l'utilisation également des données nous disait Mme Godard tout à l'heure, avoir confiance dans la fiabilité et l'utilité des choses et c'est peut-être là que vous mutuel, vous avez envie de vous distinguer des autres acteurs. Oui, alors c'est vrai que la confiance qu'on en a pu tisser depuis tant d'années avec nos adhérents, on ne doit pas la casser à la lumière des nouveaux enjeux de santé de demain et plutôt que de l'affirmer en plateau télé ou même dans d'autres salons, c'est aussi par les actes la preuve. On lance déjà des solutions de prévention personnalisée aujourd'hui avec un partenaire comme BetterEyes et aujourd'hui on informe, on communique beaucoup sur le fait qu'on n'a pas du tout accès à ces données. Elles sont hébergées ailleurs de manière sécurisée. On va lancer dès septembre prochain un guide d'achat sur la santé connectée. Le but là aussi c'est de rassurer nos adhérents et même les internautes sur comment sont exploitées vos données si vous achetez un Jawbone, un Weezing, il faut que j'en cite plusieurs pour éviter de faire de la marque, la pub. Ces systèmes sont-ils fiables ? Comment sont-ils fabriqués ? Vos données sont-elles sécurisées ? A quoi vous vous engagez auprès de ces fabricants quand vous décidez d'acheter un objet connecté ? Quels sont les retours d'expérience des autres utilisateurs ? Nous on a vocation à organiser ça en tant qu'acteur de santé et à rassurer aussi sur les bons et les mauvais comportements de fabricants. Tiers de confiance finalement si je résume les choses. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce plateau télé et puis à bientôt pour une nouvelle émission sur la télé de la e-santé. Merci.